Les envahisseurs, moustiques, tigres, ambroisies, pyrales du bruit, frelons asiatiques ou encore punaises diaboliques, toutes ces espèces venues de l'autre bout du monde ont envahi en l'espace de quelques années nos jardins, nos forêts, nos cours d'eau. Le problème c'est qu'en plus d'être parfois dangereuses pour nous, ces espèces exotiques envahissantes sont l'une des plus grandes menaces pour la biodiversité et qu'elles nous coûtent, on le verra, extrêmement cher. Alors à quel point sont-elles nuisibles, comment nous en protéger, comment limiter leur prolifération ? C'est ce qu'on va voir avec nos invités du jour. Et les voici nos invités, Emmanuel Leurthe, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission espèces exotiques envahissantes au Conservatoire d'Espaces Naturels des Pays de la Loire. Et à vos côtés, Hugues de Meude, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des sujets environnementaux, vous êtes l'auteur d'Alerte aux fluos biologiques, espèces invasives, dangers sanitaires et nuisances. C'est aux éditions Michelon. Alors parmi la ligue des super envahisseurs, il y en a un plus connu que les autres, on en parlait tout à l'heure, c'est le frelon asiatique. Depuis 15 ans, il dévore nos insectes et en particulier nos abeilles, abîme les productions arboricoles et a même provoqué une dizaine de décès l'an passé. C'est un reportage de Manon Le Charpentier avec Geoffrey Larossa. Il a débarqué dans le département des Yvelines en 2015 et 4 ans plus tard, il l'a totalement colonisé. Cet envahisseur, c'est le frelon asiatique. Maude vient d'en croiser quelques spécimens car une colonie s'est établie sous la panty chez ses parents. C'est juste en sortant de la maison, j'ai vu en haut une tâche. Au départ, j'ai cru que c'était un nid d'oiseaux. Et en fait, j'ai envoyé la photo à mes parents et ils ont regardé sur Internet et ils m'ont dit c'est un nid de frelon asiatique. Donc il faudrait faire appel à quelqu'un assez rapidement. Pour les déloger, Maude a donc fait appel à Jérémy, un spécialiste de la destruction de nids de frelons asiatiques. A partir de 2015, on a eu les premiers cas, ça a été très peu de nids. Et le problème, c'est qu'on a eu une croissance qui a été assez exponentielle d'année en année. L'année dernière, on a fait pas loin de 300-400 nids sur les Yvelines, juste pour ma part. Cette fois-ci, il aura fallu un simple bocal pour venir à bout de la colonie. Mais à la fin de l'été, elle aurait pu atteindre la taille de ce nid détruit par Jérémy l'année dernière. Un nid beaucoup plus gros et beaucoup plus dangereux. Il y a un moment, il va y avoir un effet de groupe, il y en a une qui va nous trouver. Elle va aller chercher, entre guillemets, les copines. Et derrière, on va avoir un effet de groupe pour venir nous attaquer. On voit clairement la caméra qu'on se fait attaquer. On est obligé de mettre une dose de produit qui est beaucoup plus conséquente pour que les frelons soient contaminés par la poudre insecticide. Car une piqûre de ce frelon est loin d'être anodine, selon le médecin de ce centre antipoison. Une piqûre de frelon, ça donne d'abord une réaction inflammatoire, donc une douleur au point de piqûre. Et puis une réaction inflammatoire locale avec une rougeur, une chaleur locale. Et puis il y a un œdème, donc on peut avoir une réaction allergique plus grave jusqu'à l'œdème avec une obstruction des voies respiratoires et qui nécessite une prise en charge en urgence. Le frelon asiatique tue moins que les abeilles, mais l'an passé, il était tout de même impliqué dans une dizaine de décès en France. Pour enrayer sa propagation, Éric Darouzet l'étudie de près. Il a quelques astuces pour le différencier de son cousin européen. Le frelon européen, c'est vraiment la partie jaune, riz de noir, avec les pattes bien brunes. Le frelon asiatique, lui, ce qui est caractériste, c'est ça. C'est la large bande orangée ici en position dorsale et le bout des pattes qui est jaune. Au niveau agressivité, le frelon asiatique est légèrement plus agressif. Ensuite, il n'y a pas de chiffre officiel. Mais en tout cas, c'est une impression. On a beaucoup plus de colonies de frelons asiatiques que de frelons européens. Les colonies sont plus populeuses. Le nombre de larves est beaucoup plus important. Donc l'impact est par conséquent plus important avec le frelon asiatique. Alors comment ce frelon venu d'Asie a-t-il conquis la France et même l'Europe ? Ce scientifique pense avoir trouvé l'origine de cette invasion. L'animal est arrivé ici, dans le sud-ouest de la France, la partie rouge, vers 2003-2004. Donc ça, c'est lié à l'importation de produits d'origine chinoise. On imagine même, d'après les études de génétique, que ce serait peut-être une seule reine qui aurait été introduite et qui serait l'origine de tout ce que vous voyez sur la carte. Comme le montre cette carte, le frelon asiatique est en son territoire vers l'ouest d'une centaine de kilomètres chaque année. Il est aujourd'hui présent sur une zone allant de l'Espagne à la Belgique et ne semble pas vouloir s'arrêter là. Et s'il envahit si rapidement l'Europe, c'est d'abord parce que les reines frelons sont de super reproductrices. Une future reine, quand c'est une reproductrice, au printemps, elle va construire un nid de fondation. Donc un nid de fondation, c'est un tout petit nid. Et elle va pondre des oeufs dans chacune des alvéoles. Un nid de frelon européen, vous allez avoir 2000 larves à nourrir. Dans un nid de frelon asiatique, vous aurez 10 000 larves à nourrir. Donc l'impact écologique est forcément plus conséquent par le frelon asiatique parce qu'il a besoin de collecter beaucoup plus de nourriture pour nourrir toutes les larves et pour nourrir toutes les colonies. Sa source de nourriture, ce sont les abeilles des apiculteurs, les fruits des arboriculteurs et même les étals des marchés. Le frelon impacte la biodiversité, l'homme, mais aussi ses activités économiques. Alors ils sont nombreux à vouloir piéger ce fameux frelon. Sur Internet, chacun semble avoir sa recette. Problème, ces pièges sont peu efficaces et tuent beaucoup d'autres insectes. Mais ce chercheur pense avoir trouvé la parade grâce à des expérimentations dans ce tunnel de vol. Au bout, ici, on a une source odorante, quelque chose qui va normalement l'attirer. Pour éviter de capturer des insectes non ciblés, on a testé ces molécules ici dans le tunnel de vol ou dans l'autre dispositif qui est un olfactomètre, ce qui nous permet de voir comment un frelon lambda, comme une ouvrière, va réagir vis-à-vis d'une monécule pour voir quel est le meilleur mix, on va dire, qui attire efficacement le frelon. Ces méthodes ne permettront pas de faire disparaître cet envahisseur, mais pourraient au moins contenir sa propagation en France et dans le reste de l'Europe. Alors, on va commencer la discussion avec la remarque de Dunia, qui nous dit, voilà encore un des effets pervers de la mondialisation. Nous avons été obligés d'arracher nos rosiers et un érable centenaire suite à la détection d'arbres infestés par le capricorne asiatique. C'est vrai que dans le reportage qu'on vient de voir, on nous explique que l'arrivée du frelon asiatique est certainement due à l'importation de produits d'origine chinoise. Est-ce que, oui ou non, les échanges internationaux favorisent ce phénomène ? Oui, évidemment. Il y a un accroissement très net avec ces échanges. Peut-être un chiffre qu'on a coutume de dire au XVIIIe siècle. Un vaisseau mettait environ huit mois pour aller de l'Europe vers la Chine. Aujourd'hui, c'est un vaisseau qui permettait de porter sans tonneau. Aujourd'hui, les grands cargos qui permettent de transporter 16 000 containers mettent moins de trois mois, même mettent certains 20 jours. Et donc, on voit bien que cette accélération de ce transport, de ces allers-retours, permettent aux invertébrés, aux organismes, aux micro-organismes, aux semences, aux graines, de rester en vie et, dans ce cas, de pouvoir s'implanter beaucoup plus facilement. C'est le seul biais ou il y en a d'autres pour revenir sur ces espèces envahissantes ? Juste pour compléter, on a tous envie d'exotisme. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peu près, notamment pour les plantes, pour 1 000 plantes qui sont introduites, il y en a une potentiellement qui devient exotique, envahissante. Un autre biais qui se cumule à ce facteur d'arrivée de cette pression qui est de plus en plus importante, ça va être la qualité des milieux. C'est très simple, c'est un petit peu comme moi, quand je suis fatigué, que je ne mange pas bien, j'attrape un petit virus, un petit rhume, puis un autre. Et puis, le troisième virus qui est un peu plus méchant, qui peut même être fatal, je vais avoir du mal à me défendre. Vis-à-vis des milieux naturels par rapport aux espèces exotiques envahissantes, c'est un petit peu la même chose. Un milieu naturel qui va être en bonne santé, va avoir une capacité de résilience, de résistance, pour pouvoir absorber l'espèce exotique envahissante, qui va être beaucoup moins impactante. Quand vous dites « absorber », ça veut dire le rejeter, par exemple le frelon asiatique, il aurait pu partir ? La problématique du frelon asiatique est assez différente, là on a une vision assez courte, ça ne fait pas très longtemps qu'il est arrivé, on est sur des domaines écologiques, donc sur des périodes très longues. Quand je dis « absorber », c'est qu'elle va être moins impactante pour le milieu, parce que le milieu va pouvoir mieux réagir. Et c'est pour ça qu'on trouve la plupart des espèces exotiques envahissantes, dans un premier temps, dans les friches industrielles, sur les bords de route, dans des milieux qui ont été remaniés. Ce sont des espèces colonisatrices qui vont arriver là en premier lieu. Mais effectivement, quand on évoquait les différents vecteurs de propagation, pour revenir à votre question, il y a effectivement le commerce, mais alors le transport, quand je l'ai évoqué, le transport maritime, c'est aussi bien dans les containers, ce qu'on appelle, certains appellent même ça d'un déversoir biologique, il y a les eaux de ballast, ça c'est vraiment un vecteur très important, ce sont des réservoirs à eau dans les bateaux qui leur permettent d'être alourdis et donc d'aller plus vite dans la circulation. Les bateaux, pour aller vite, contiennent beaucoup d'eau ? C'est-à-dire qu'ils absorbent depuis leur lieu de départ toute l'eau au niveau de l'océan environnante. Et cette eau va être rejetée dans nos ports ? Effectivement, ou au large des côtes. Et donc là, c'est un vecteur de propagation très important. Ça s'en est un. Il y a aussi le bio-fueling, ce qu'on appelle vraiment tous les algues, les bivalves, les mollusques qui s'accrochent à la coque des bateaux et qui voyagent de cette manière-là. Le tourisme aussi, j'imagine, non ? Alors le tourisme, évidemment, c'est un autre vecteur de propagation. Lorsqu'on rapporte des plantes ou des animaux, comme on l'a vu souvent, la grenouille taureau, l'écureuil gris en Angleterre, etc., qui ensuite deviennent… Ce sont des gens qui ramènent ça dans leur bagage, pour s'amuser. Oui, oui, oui. Ou les punaises de lit, non ? C'est comme ça que ça parle, par le biais du tourisme ? Alors, effectivement, les punaises de lit. Alors, à ceci près que nous, on ne peut pas dire que c'est une espèce exotique envahissante, puisqu'on la connaissait déjà, elle était déjà, disons, indigène. Elle avait disparu et elle revient avec le tourisme. Mais encore un autre élément, c'est le commerce horticole, également, qui est également un vecteur, évidemment, surtout ce qui est des plantes ornementales. Et ça, depuis longtemps, depuis au moins le 18, 19e siècle, beaucoup, et qui permettait vraiment de faire venir des plantes qui, après un certain temps de latence, ont pu se mettre à proliférer. C'est même une caractéristique, évidemment, vitale des espèces exotiques envahissantes, c'est qu'il y a prolifération et ensuite impact, évidemment, sur le milieu quand il y en a. On commence à évoquer la responsabilité des particuliers et il faut alerter sur le relâchement des naques, les nouveaux animaux de compagnie. Les nouveaux animaux de compagnie exotiques, justement, parce qu'on parlait du commerce des plantes, mais il y a aussi le commerce des animaux. Et l'exemple le plus probant, c'est bien sûr la tortue de Floride, qui a été un des naques les plus vendus dans les années 70. Vous vous en souvenez, c'était une toute petite tortue, grande, 5 cm, ça coûtait 5 francs à l'époque, n'est-ce pas ? Elle pose problème ? Eh bien oui, parce que c'était des bébés. Et ces bébés ont grandi, sont devenus des adultes de 20 à 25 cm, pesant 1 à 2 kg. Vous imaginez un petit peu les tortues. Donc du coup, l'aquarium est trop petit, on s'en débarrasse. Et alors, c'est toujours ça pour les naques exotiques, c'est on s'en débarrasse, c'est de l'abandon, c'est bien sûr interdit. On se dit, on leur donne la liberté pour se donner bonne conscience. Donc du coup, ces tortues sont arrivées dans nos rivières, nos étangs, et aujourd'hui, elles sont interdites à l'importation, à la vôtre, bien entendu, puisqu'elles menacent le milieu et une tortue qui est autochtone, qui est la cistude. Mais il n'y a pas que la tortue de Floride, on a aussi les écureuils de Corée. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans votre enfance, peut-être on vous a proposé des écureuils de Corée. Ce sont... C'était en plus... Autant les tortues, on les trouve, tu pouvais les gagner à la fête foraine. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et les écureuils de Corée, c'était... Il y a eu une mode aussi. Il y a eu une mode. Après, tic et tac, vous savez, ils devaient dire, parce que c'était des tamias. En fin de compte, ce sont des tamias de Sibérie, ils viennent de Sibérie. Et pareil, ces animaux-là, c'est mignon, un écureuil. Trop mignon. Sauf que ça ne supporte pas la captivité et c'est surtout très froussard et ils mordent. Donc du coup, les enfants, ils voulaient caresser les écureuils, ils ne pouvaient pas. Les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait ? On va le relâcher dans les forêts à côté. Du coup, il y a des écureuils de Corée. En Ile-de-France, plus de 20 000, il y a plusieurs colonies comme ça qui se sont implantées. Et on craint pour l'écureuil roux, notre écureuil, qui est déjà menacé par l'écureuil gris. Et puis surtout, ces animaux-là peuvent être des facteurs de la maladie de Lyme, puisqu'ils peuvent transmettre la maladie de Lyme au tic qu'ils nous transmettent après. On a d'autres animaux aussi, les perruches aussi, les perruches à collier. Peut-être dans le sud de la France, vous en avez vu, ce sont ces perruches très verts, vernis, très jolies. Alors justement, elles se sont échappées souvent de leur volière. On a ouvert la cage aux oiseaux et ces perruches se sont implantées. Elles s'implantent aussi maintenant en région parisienne, dans les villes, parce qu'en fin de compte, elles viennent manger dans les jardins où on leur donne à manger. Alors là aussi, c'est des naques. Alors bien sûr, le message, c'est arrêtez, ne... Justement, n'abandonnez pas vos naques. La première des choses, c'est bien souvent, ils vont mourir, mais aussi, ils peuvent s'adapter au milieu et proliférer. Ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que finalement, tout ça peut causer de grands dégâts sur notre environnement et nous coûter extrêmement cher. Oui, alors il y a des chiffres qui sont établis, qu'on peut citer. On estime, au niveau européen, à 12 milliards environ, l'impact de ces espèces exotiques envahissantes. Au niveau mondial, il n'y a pas de chiffres véritablement établis, à part l'étude d'un scientifique du CNRS qui s'appelle Franck Courchamp et qui, avec ses équipes, continue à essayer d'évaluer au plus près. Pourquoi est-ce que ça coûte si cher ? Qu'est-ce qui coûte si cher ? Alors, qu'est-ce qui coûte si cher ? Ce qui coûte si cher, c'est... Alors, je vais répondre en poursuivant. Lui estime, à 69 milliards d'euros, l'impact d'une dizaine d'insectes sur... Alors, justement, pourquoi ? Sur les récoltes, par exemple. Sur les récoltes, ça peut être sur les charpentes, pour les insectes xylophages, les charpentes des maisons, ça peut être des impacts très, effectivement, directs sur les forêts, sur le patrimoine forestier, etc. Mais on peut imaginer, par exemple, un autre exemple sur la méduse d'Amérique qui a été relâché en mer Noire et qui a eu comme impact de diviser par 10 le tonnage de récolte des pêcheurs locaux. C'est-à-dire que c'est passé de 200 000 tonnes en 10 ans à 200 000 tonnes, oui, mais même davantage, à cause de ces méduses qui ont mangé l'ensemble des anchois. Et chez nous, en France, on en recense combien de ces espèces exotiques empaillissantes ? On en parlait tout à l'heure, on est à un peu plus de 500 au niveau métropolitain. La problématique au niveau insulaire sur les territoires ultramarins est encore plus complexe puisque les territoires insulaires sont encore plus sensibles par rapport à la biodiversité. Avec une accélération dans le temps. D'arriver à de nouvelles espèces. Après, sur les 500, elles ont des enjeux qui peuvent être très différents globalement et puis très différents en fonction des terrains sur lesquels elles peuvent se retrouver. Mais ça ne date pas non plus d'hier. Gérard, il y a eu de tout temps, pratiquement, des espèces exotiques envahissantes. Même si ça s'aggrave, comme on le disait à cause des moyens de transport, 1845, le mildiou, un champignon venu d'Amérique du Nord qui s'abat sur l'Irlande, qui est disséminé à cause du vent et de la pluie. Quatre récoltes de pommes de terre successives qui sont détruites. Or, à l'époque, les Irlandais mangent essentiellement des pommes de terre. Un million de morts, un million et demi de personnes qui quittent l'Irlande parce qu'on ne peut plus y vivre pour partir aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs le paradoxe, le champignon est venu d'Amérique, les Irlandais repartent et donc des conséquences dramatiques. Et ce qui est terrible, c'est que le gouvernement anglais, pendant les sept ans que ça va durer, ne va rien faire parce qu'on a à l'époque des principes ultra-libéralistes. Ce n'est pas l'État d'intervenir, que les gens fassent aux difficultés. Et sinon, tant pis pour eux. A tel point d'ailleurs qu'en 1997, Tony Blair, au nom de l'Angleterre, a présenté des excuses du royaume aux Irlandais en attendant un million de morts, un million et demi d'exilés. Tout ça pour un champignon qui était parti des pommes de terre. D'où les dangers aussi de la monoculture. On revient à vos questions avec celle d'Ida qui nous dit plutôt une remarque. Elle nous dit, le dérèglement climatique est-il en partie responsable de la prolissipération de ces espèces ? Je pense notamment aux moustiques tigres qui sont de plus en plus nombreux, qui nous empêchent de manger ou de jouer dans le jardin alors qu'on habite dans le Nord. Ce moustique tigre, il est originaire d'Asie. Il a fait son apparition en France métropolitaine en 2004, à peu près. Comment est-ce qu'il est arrivé jusqu'à chez nous ? C'est assez rocambolesque. C'est documenté maintenant, puisque là, ce sont des scientifiques de l'IRD qui ont beaucoup travaillé sur la question. En 1985, il est véhiculé d'Asie vers l'Amérique du Nord dans des pneus à destination de l'industrie américaine. Et le moustique tigre a ceci de particulier que ses œufs se dissèquent avec beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'ils survivent facilement. Et à partir des États-Unis, là, il est parti en Afrique, il est parti en Amérique latine. Et on l'a retrouvé chez nous en 2004 via la porte d'entrée de l'Italie. Et depuis, il remonte, il monte dans les voitures, il prend les trains, etc. Il est chez lui partout, celui-là. Et la remarque d'Ida qui dit, est-ce que le réchauffement climatique, ça favorise tout ça ? Alors forcément, on parle d'espèces exotiques. Donc forcément, quand on leur donne des conditions plus favorables, des hivers un petit peu plus doux, elles peuvent se développer. Vous parliez tout à l'heure de la tortue de Floride. On commence à avoir les premiers cas de reproduction, notamment sur des grèves de Loire. Donc forcément, ça va dans ce sens. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a tendance à parler de ces petites bébêtes et de ces petites plantes assez méchantes, en les diabolisant un petit peu. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, comme on l'a dit au début, c'est que c'est une action humaine qui les a amenées. Elles n'ont rien demandé à personne. Il faut être prudent par rapport à ça, parce que le fait d'avoir peur et de faire peur avec ces espèces exotiques envahissantes peut amener à des comportements en toute légitimité avec plein de bienveillance de destruction. Et ces comportements de destruction vis-à-vis de ces espèces peuvent être plus impactants pour la nature que les espèces elles-mêmes par moment. Donc il faut faire attention, il faut savoir prendre du recul sur les problèmes réellement posés par ces espèces. Oui, alors quand le frelon asiatique, par exemple, on a du mal à prendre du recul quand on se dit qu'il est vecteur de maladie, par exemple. Alors le frelon asiatique est un très bon exemple, parce qu'en plus, c'est un frelon, donc les gens ont déjà peur des frelons. Il est tout noir, il vient d'Asie, il vient de très loin. Vous mettez le raton laveur à côté, qui est la petite peluche, sympathique, qui peut poser autant de problèmes, on ne va pas avoir la même relation. Non, mais il peut donner des maladies. Alors le problème du frelon asiatique, c'est la pression notamment sur les ruches, sur les abeilles, puisqu'il va aller attaquer les abeilles. On lui donne aussi par la presse, les frelons asiatiques ont attaqué un cinéma ou autre, une volonté de nuire. Le frelon asiatique n'est pas plus dangereux que le frelon européen, et n'est pas plus dangereux que l'abeille domestique. Sauf si on s'approche à moins de 5 mètres d'un nid, là il y a un réel danger. Par contre, le piégeage de printemps, qui se fait, et qui a été relayé par des associations, par les journaux locaux, sans spécificité, va attraper peut-être quelques reines de frelon asiatique, mais va surtout attraper beaucoup d'insectes qui vivent là autour. C'est ça qui pose problème. Et du coup, l'impact pour le frelon asiatique est quasi nul. Par contre, l'impact sur la faune locale est très important. Et aujourd'hui, le Muséum national d'histoire naturelle demande à ce que ces pièges de printemps ne soient plus installés, mais les habitudes sont prises. Les gens le font par bienveillance, pensent qu'ils font bien pour la nature, alors que l'impact est encore plus mauvais. Isabelle vous demande l'interdiction de certains pesticides ne va-t-elle pas favoriser la prolifération de ces espèces nuisibles ? C'est vrai que les professionnels du monde agricole sont particulièrement touchés par ces fléaux. On avait parlé ici de la mouche drosophile, par exemple, qui s'attaque particulièrement aux cerisiers. Effectivement, c'est un bon exemple, notamment pour les producteurs du Vaucluse. S'ils écoutent, ils doivent vraiment savoir de quoi on parle. Lorsque l'insecticide qu'ils utilisaient avait été interdit, considéré comme cancérogène, leur production avait chuté. Évidemment, là, on parle d'interdiction du glyphosate. Certains pourraient monter au créneau en disant qu'on l'utilise pour, par exemple, éliminer l'ambroisie, qui a vraiment, là, pour le coup, des impacts sur la santé. Parce que la particularité, évidemment, comme on a dit, c'est des impacts sur la biodiversité, sur tout ce qui concerne l'agriculture, on l'a bien vu, et puis sur la santé. L'ambroisie est très allergène. Et donc, le fait de pouvoir l'éliminer avec le glyphosate, c'était assez facile. Bon, alors maintenant, il faut trouver des solutions. Le glyphosate va être interdit. Il y a d'autres solutions, et notamment, qui sont mis en oeuvre, au sein de la loi. Alors, on essaie de conjuguer. Alors, encore une fois, comme quand je suis malade, je peux prendre le paracétamol pour ne plus avoir de douleur, comme je peux essayer de traiter de fond. Donc, le paracétamol, c'est de venir arracher, puis on va revenir arracher tous les ans. On va venir capturer, parce que plus on capture, plus on arrache, plus ça pousse. Et puis, de manière complémentaire, on ne les oppose pas, parce qu'il faut bien pouvoir régler vis-à-vis de certains problèmes, c'est de se poser les questions sur les facteurs qui vont favoriser la dynamique d'invasion. Et on sait que certaines plantes, telles que les juicies, par exemple, ce sont des plantes qui sont très compétitrices, qui vont mobiliser toute la nourriture qu'il peut y avoir dans l'eau et bien pousser. Donc, ça renvoie vers la qualité de nos eaux, par exemple. Donc, la qualité des eaux à l'échelle du bassin versant. Ça va renvoyer vers la qualité des milieux naturels, en tout cas, pour que les espèces indigènes puissent véritablement concurrencer les espèces. Donc, on est sur, à la fois, gérer de manière récurrente et de manière structurante. On est tout à l'heure comme une maison, on construit la maison pour éviter d'avoir des coûts de fonctionnement de chauffage trop importants, mais une bonne isolation. Et bien, c'est pareil. Un milieu naturel en bonne santé va pouvoir mieux se défendre, ce qui n'empêche pas certaines interventions. Parce qu'encore une fois, les coûts, l'impact économique est très important. On évoquait effectivement les aspects des dégâts sur la biodiversité, sur les charpentes, sur les récoltes, etc. Mais il y a également tous les coûts de gestion qui sont très conséquents pour les arrachages. Effectivement, donc, il y a peut-être effectivement des moyens d'intervenir aussi qui sont alternatifs et puis aussi des précautions à prendre. Justement, pour terminer, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre petit niveau pour essayer d'éviter tous ces dégâts ? Alors, nous, on peut être vraiment des acteurs, tous autant que nous sommes, des acteurs, évidemment, pour éviter cette prolifération ou l'émergence de nouvelles espèces. Alors, ça veut dire, par exemple, on l'a évoqué tout à l'heure, lorsqu'on est touriste, éviter de ramener des plantes, des plantules, des animaux. Ça, on l'a dit. Les semences, on n'achète pas de semences qu'on ne connaît pas sur Internet. Et là, il y a vraiment un commerce particulier. On fait attention lorsqu'on va acheter chez un pépiniériste une plante pour son jardin. Bon, peut-être, on peut privilégier des plantes qui sont cultivées de façon régionale. Localement, oui. Localement, effectivement. Ça, c'est une action. Ou alors d'autres, effectivement. Lorsqu'on va se faire, on va se promener autour de bassins où se prolifèrent actuellement, par exemple, la crassule de Helms, qui est une petite plante aquatique qui prend beau. Bon, on fait attention à ses bottes pour savoir si on ne la transporte pas. Là, ce sont des précautions assez simples. Et la problématique, une des fortes précautions, puisque la plupart des problématiques qu'on a, ce sont sur des plantes et des animaux aquatiques, puisqu'on rappelle, l'eau ne passe jamais en dessous de zéro, donc elles sont protégées l'hiver. Et en fait, l'acte qui fait qu'on a le plus de problèmes, c'est la vidange d'aquarium. C'est-à-dire que je ne veux plus avoir mon aquarium. Vous vous dites à l'heure, je ne veux pas tuer les animaux et les plantes qu'il y a dedans, donc je vais les relâcher dans le milieu naturel. Donc les étangs communaux à proximité de parking, c'est lourd, un aquarium. Donc pas de vidange d'aquarium, on ramène ça à la jardinerie ou dans un sac poubelle. C'est interdit de toute façon. Très bon conseil. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau. Merci à Marine Lenoël qui nous a aidé à préparer ce dossier.